bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne donc j'espère que vous allez tous très très bien donc je continue la série de vlogs que je fais donc avec mon binôme de youtube qui est Laurence donc de la chaîne Laurence2009 je vous mettrai le lien de son vlog sous la vidéo donc je vous invite à vous abonner à sa chaîne si vous n'êtes pas abonné car elle présente souvent des pleins de jeux en avant-première des livres également en avant-première donc c'est quand même intéressant voilà c'est très intéressant même souvent les jeux qui sont présents donc voilà on a décidé de vous faire une série de vlogs donc là c'est le second vlog où on va vous présenter cinq oracles mass market et cinq oracles auto-édités donc c'est parti pour le mass market avec un oracle de chez Arkana Sacra l'oracle des ombres de Marion tu oublies le nom le prénom Marion B on va dire voilà donc qui arrive dans une boîte magnifique comme les boîtes d'Arkana Sacra donc il arrive avec la grande boîte qui va avec moi je l'utilise pour ranger des pierres celle ci voilà l'intérieur est magnifique le dos magnifique également donc c'est un oracle en noir et blanc où les dessins sont tout simplement somptueux donc c'est un oracle que je vais utiliser déjà pour l'instant juste pour la beauté des dessins je trouve que les graphismes sont d'une beauté à couper le souffle mais il y a une méthodologie pour se servir de cet oracle qui est vraiment très bien très bien trouvé et ça vaut le coup d'utiliser cette méthodologie je l'avais utilisé au tout début que je l'avais reçu une ou deux fois et ça marche très très bien donc pour du développement personnel c'est vraiment un oracle qui qui va vraiment qui pousse vraiment au fond des choses qui est très bien on se servir également de façon éduitif si les dessins et les mots clés qui vient en dessous des cartes vous parle voilà le dos je vous l'ai montré il est magnifique ils ont des cartes agréables touchées de très bonne qualité comme un arcana ses frères vraiment d'excellentes d'excellentes cartes pour des dessins des graphismes magnifiques voilà un oracle somptueux donc il s'agissait de l'oracle des ombres je crois que j'avais fait une présentation il y a plein de présentation et de cet oracle sur internet ensuite un autre de Luchika Vendiche l'oracle des sortilèges voilà qui arrive dans une boîte en dur donc des éditions exergue donc il est livré avec un pochon que je n'ai pas gardé contours doré il y a des différents dos vous voyez donc c'est un oracle qui sert à jeter des sorts à faire de la magie mais vous pouvez également l'utiliser de façon intuitive comme enfin pour divinatoire comme un oracle lambda vous pouvez inventer votre propre méthodologie avec cet oracle c'est ce que je vous invite à faire d'ailleurs c'est comme ça qu'il sera beaucoup plus beaucoup plus puissant donc moi j'en suis encore au stade où je je l'étudie quand j'ai un petit moment et c'est ce que je vais faire vous voyez comme il ya des dessins différents derrière chaque arcane donc donc voilà c'est vraiment un oracle assez intéressant je trouve et il ya des dessins un petit peu anciens qui fait un peu peut-être victorien en tout cas qui font ancien et c'est pour ça que c'est un oracle qui me plaît beaucoup voilà vraiment un oracle somptueux donc il y a eu beaucoup de présentations sur youtube et de ce jeu je vais pas trop m'étendre mais voilà c'est un oracle en ce moment que j'étudie et avec lequel je vais inventer ma propre méthodologie je pense mais à la base il a été fait donc pour faire on va dire de la magie de la magie entre guillemets alors ensuite l'oracle de l'ultime vérité de jap de boer aux édictions aux édictions aux éditions d'évry un sacré guide book de 195 pages donc vous voyez tout en couleur magnifique et les cartes sont également de toute beauté donc il ya beaucoup si vous maîtrisez le tarot vous maîtriserez cet oracle voici le dos qui fait penser un peu au japon je trouve les contours sont d'excellente qualité car ils sont dorés c'est un oracle que j'ai beaucoup utilisé alors il a un côté un peu bd alors il faut savoir que cet auteur a également créé il ya pas longtemps enfin il n'y a pas longtemps un petit moment déjà l'oracle de shérazad donc moi c'est un oracle qui me fait penser un peu au petit le normand et au tarot donc si vous maîtrisez le petit le normand ou le tarot même l'oracle de béline vous maîtriserez cet oracle alors déjà je trouve les dessins je trouve qu'ils sont très parlants les mots clés sont également très parlants ils nous mettent je trouve sur la bonne voie alors dans l'oracle de béline vous avez la carte toute bleue qui est très positive et là nous avons la carte blanche qui est également très positive donc vous voyez il a pris un petit peu des idées que l'on trouve dans différents jeux de cartomancie différents et il en a fait un oracle qui marche très très bien je trouve là nous avons la carte du monde avec les bon là il ya que les trois évangiles normalement il y en a quatre la perte l'illusion je voudrais vous montrer là nous avons l'échange qui ressemble à la tempérance en 13 nous avons la mort pour l'arcane sanno comme dans le tarot en 12 également nous avons le pendu comme le tarot la justice également le chariot les bonnes nouvelles voilà vous voyez il ya vraiment nous avons l'enfant nous avons des significateurs la lady et le lord comme un petit le normand voilà c'est vraiment un jeu très intéressant je trouve il ya eu de la recherche derrière ce jeu et et voilà je trouve qu'il est quand même assez intéressant et les graphismes sont plutôt joli je trouve et les mots clés nous mettent également sur la voie et nous ouvre sur d'autres mots clés dans notre tête lorsqu'on tire les cartes qui est très intéressant voilà donc il s'agissait de l'oracle de l'ultime vérité ensuite l'oracle des sages d'Alcide Nathanael aux éditions contredirent qui n'est plus à présenter alors pendant longtemps j'en ai eu que pour l'oracle d'Algariel et depuis que j'ai ce jeu j'en ai que pour celui-là car il me parle d'un point de vue intuitif c'est hallucinable alors les dessins sont magnifiques il y a un jeu de couleurs d'ombre et de lumière qui est super bien fait on a le loup on a des petits clins d'oeil à l'oracle d'Algariel d'ailleurs la fin voilà c'est vraiment un jeu magnifique on a des cartes sur les cristaux qui sont magnifiques également le mouvement le pendule un petit clin d'oeil encore pour Algariel voilà je trouve que c'est vraiment un jeu la corne d'abondance la fortune voilà vous voyez c'est quand même assez je trouve que c'est assez parlant encore une carte de cristal magnifique la flamme voilà c'est vraiment un aura qui me plaît beaucoup je veux vous présenter quelques cartes que j'affectionne particulièrement l'ombre la foudre était bien faite également la divination avec la lune qui va très bien d'ailleurs le cristal noir qui est magnifique également qui fait penser à la tourmaline et les abîmes donc le dos est épuré mais magnifique les cartes sont d'excellente qualité très agréable touché et je trouve qu'il ya un super jeu de lumière avec un dans ce jeu incroyable au niveau des couleurs et tout c'est vraiment là donc j'avais fait un vlog un spécial vlog sur les jeux d'Alcide Nathanael où je le présente dans son intégralité mais voilà je pense que c'est un oracle qui n'est plus à présenter car c'est une réussite totale vraiment tous les mass market que je viens de vous présenter je pense que celui là c'est mon préféré ensuite l'oracle intuitif qui est un vieil oracle que j'ai depuis un moment donc nous avons les significations des cartes là dessus sur des cartes à part voilà ainsi que la méthodologie de tirage donc je ne sais plus il a été créé par Véronique Faucheux voici si vous voulez recopier le nom et le titre je sais pas si on le trouve encore voici le dos donc c'est un petit oracle et comme son nom l'indique il est très intuitif donc juste avec les mots clés qu'il y a sous les arcanes c'est un oracle qui parle très très bien et qui marche très bien d'ailleurs donc à l'intuition comme son nom l'indique donc j'ai presque envie de vous présenter la totalité des cartes parce que c'est pas une oracle que que l'on voit que l'on a souvent vu en présentation sur youtube je pense qu'on n'a jamais vu même si ce n'est peut-être moi je sais même pas si j'avais fait une présentation de ce jeu je crois pas la chute le gardien la complicité les contraintes l'insécurité le combat la providence la purification les fantasmes la confusion le plaisir l'avenir la réflexion le voyage la destinée la maternité la fatalité l'espérance l'énergie le secret la colère l'enfance l'argent la protection la bonté l'ascension la séparation la connaissance l'esprit la santé le temps et l'amour voilà alors j'ai pris du temps pour présenter cet oracle parce que je trouve que on n'a pas assez présenté sur youtube je crois qu'on n'a jamais présenté d'ailleurs et il est quand même intéressant et on le trouve encore dans certaines certaine boutiques voilà donc il s'agissait de l'oracle intuitif alors ensuite du côté des jeux auto édité il y a un jeu de sur les runes le cosmic whisper de kokorina je crois un nom assez original donc il est livré avec un guidebook de très bonne qualité voilà avec un qui se déclique comme ceci donc il est entièrement en anglais par contre mais voilà il est assez bien assez bien complet il est très complet même donc un magnifique sac d'excellente qualité vous voyez alors qui est très grand qui permet de brasser les plaques à l'intérieur car il s'agit de plaques pas de cartes vous voyez l'épaisseur et voici l'épaisseur de chaque carte voilà donc je vous mettrai d'ailleurs à la fin de la vidéo le lien pour voir la présentation de ce jeu voilà parce que moi je vais pas m'étonner trop sur ce jeu parce que c'est toujours un peu le les dessins sont assez similaires mais je trouve que c'est un jeu qui est très bien l'épaisseur des cartes est incroyable franchement j'avais jamais vu ça avant d'avoir ce jeu dans les mains c'est les cartes les plus épaisse que je possède alors ils ont fait ça exprès pour se rapprocher du des runes de l'époque car elle se faisait sur des plaques de bois ou des plaques de fer je crois et donc voilà c'est pour ça qu'ils ont décidé de faire ça donc sur des cartes de cette épaisseur voilà magnifique jeu donc à la fin de la vidéo vous avez donc un rond noir avec mon petit chat dessiné où vous pouvez vous abonner sur la chaîne et en face je vous mettrai donc la présentation du cosmic whisper voilà désolé pour la prononciation alors ensuite le earl of the earl oracle voici le titre c'est plus simple que je vous le montre qui arrive dans une boîte solide donc il s'ouvre comme ceci comme un tiroir donc il est livré également dans un magnifique pochon que voici les cartes sont d'excellente qualité le contour sont gris voici le dos qui pourrait être magnifique à mes yeux mais il y a écrit dessus collective psycal et ça c'est des choses qui me dérangent fortement c'est dommage parce que pour eux il serait il n'y aurait pas ça il serait parfait voici donc les dessins sont de toute beauté je trouve c'est un oracle avec lequel on peut travailler sur nos rêves je d'ailleurs j'avais fait un vlog sur comment travailler les jeux avec lesquels moi j'aime bien travailler sur les rêves je pense que je l'avais mis celui ci donc il y a des mots clés sous les cartes bon en anglais mais voilà si vous parlez d'un point de vue intuitif il faut occulter ses mots clés ne pas faire attention juste vous laissez guider par les graphismes et par les petites voix que ces graphismes vous font avoir dans votre tête voilà c'est un aura que je trouve les dessins sont de toute beauté il ya des dessins un peu déstructuré un peu comme les rêves et c'est pour ça que je trouve qu'il est assez intéressant pour travailler sur les rêves mais pas que pour faire même un tirage de définition lambda il va très bien de façon après c'est à nous de s'approprier le jeu et de l'utiliser pour ce que on attend du jeu et si on veut faire de la divination du développement personnel c'est à chacun en fonction du ressenti et de l'approche que l'on a avec le jeu voilà je trouve les dessins vraiment qui font passer c'est vrai que moi ça me fait penser aux rêves c'est des dessins fantastiques de toute beauté voilà donc comme j'ai présenté l'oracle intuitif du coup ça met un peu de temps pour le reste alors ensuite un qui est très beau qui est le the illuminated oracle je devrais recevoir bientôt son petit frère qui me parle beaucoup plus ça pour déjà celui-là me parler alors il arrive dans une boîte en dur un solide très bonne qualité les cartes sont d'excellente qualité douce agréable au toucher voici le dos et voilà donc je trouve que c'est pour moi cette oracle c'est de l'art c'est de l'art à l'état pur alors il a un côté un peu chamanique que je trouve le prochain va être un peu de la même trempe mais le prochain me parle beaucoup plus de façon intuitive de ce que j'ai vu là il y a des petits symboles que vous voyez en haut qui sont un peu différent d'une arcane à l'autre vous voyez là nous avons une étoile nous avons une croix et en fonction des symboles ça a une signification bien particulière donc bon après on n'est pas obligé d'en tenir compte si cet oracle vous parle d'un point de vue intuitif juste en regardant les graphismes comme je vous ai dit pour l'oracle précédent il suffit de bien méditer un petit peu avant de l'utiliser et d'écouter donc soi en regardant les graphismes profondément et de s'écouter soi même et de voir les mots clés qui nous viennent dans notre tête lorsqu'on se plonge donc dans les graphismes qui sont de toute beauté j'adore ce genre d'illustration et donc le prochain s'annonce vraiment magnifique et les mots clés bon je parle pas l'anglais mais vous voyez là il ya l'attachement et ça correspond bien à ce qu'on voit donc les mots clés sont sont très bien trouvés les cartes sont d'excellente qualité très agréable au toucher voilà c'est cet oracle m'a fait un peu le même effet surtout le prochain que je vais recevoir que l'oracle des sages d'un signe nathanael je sais qu'il faut que quand même je travaille un petit peu avant de mais le prochain je sens qu'il va vraiment alors mon oracle préféré de tous les oracles que je possède l'oracle absolu de l'ange de gaia et à gabriel le roi alors j'adore les illustrations de gabriel le roi voici une boîte solide de très bonne qualité je ne voulais pas l'acheter au début car j'avais le premier et ça aurait été une grossière erreur car voici le dos le doit changer là le dos est magnifique alors l'autre dos était très beau les cartes sont d'une meilleure qualité alors déjà ils étaient de bonne qualité mais là voilà les dessins ont été embellis il ya des arcanes qui des cartes qui ont été complètement modifiés alors vous avez des mots clés dans tous les quatre coins des cartes et vous avez le titre en français en haut et en anglais en bas et voilà ben ça s'explique pas c'est c'est un oracle qui me parle d'un point de vue intuitif c'est un oracle que je passerai des heures à regarder à toucher aussi je me régale de voilà c'est un oracle vraiment de tous les oracles que j'ai c'est vraiment mon number one c'est vraiment mon oracle préféré je l'adore vraiment et donc j'ai hâte de de voir le livre que va sortir en jeu de gaia ça va être un gros pavé de ce que j'ai compris et c'est toujours intéressant parce que même s'il me parle d'un point de vue intuitif pour avoir l'idée de l'auteur des créateurs et des tirages ensuite le beacon and oracle de la boutique de chez voici ma un oracle qui a été conçu en europe boîte artisanale un oracle que j'ai beaucoup utilisé donc la boîte est assez solide les cartes sont d'une qualité excellente de très très bonne qualité alors c'est un oracle où il faut quand même le guide book avec un guide book qui est traduit en français comme la plupart de jeux que produit wasima et ça va toucher toutes les mythologies mythologies grecques mythologies égyptiennes des créatures fantastiques en l'occurrence la licorne des lieux mythiques comme la limerie l'atlantide voilà c'est vraiment un jeu magnifique les anges les cartes de bonne qualité agréable touché je ne peux que faire de la bonne pub à ce jeu vraiment mais de toute beauté et voilà donc je vais m'arrêter là car j'arrive à la fin de la vidéo j'aurais bien continuer un petit peu plus donc j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous invite à aller voir donc le blog de laurence je vous mets le lien sous la vidéo et je vous dis à très bientôt donc pour les prochains blogs et je vous souhaite à tous une bonne journée une bonne soirée à très bientôt bye bye